Ouvrez le ventre Repos pour les portes drapeaux Lecture du message national de l'UFAC par Julien Vercher du Collège Persema La France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne inès. En ce 76e anniversaire de cette victoire qui marquait la fin de la guerre en Europe, rendant hommage à tous les soldats alliés français, de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les aides, unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi fidèles aux souvenirs de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'union française des associations pour combattants et de victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos citoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Monsieur le député, Jean-Christophe Lagarde, Monsieur le conseiller culturel, représentant son excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie, Monsieur le conseiller départemental, cher Amit Chavani, Mesdames et Messieurs les maires adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes d'associations patriotiques et de la Croix-Rouge, Mesdames et Messieurs les représentants du collègue, Mesdames et Messieurs les portes-drapeaux, Mesdames et Messieurs, Ce matin, comme dans toutes les communes de France, nous sommes venus, tous ensemble, Accomplir un acte de mémoire et de la Croix-Rouge ne restera jamais une date importante. Parce que, dans toutes les communes de France, dans tous les pays d'Europe, avec l'annonce de la signature de l'acte de capitulation à Reims, l'espoir, les différences et les peurs, celles qui ont précisément conduit à l'horreur et au drame. Tout comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Ukraine, et dans chaque cimetière du pays, des pierres se dressent, qui portent le nom de ceux qui ont été emportés par la guerre. L'histoire est sous nos yeux, et elle nous oblige à rappeler ici le courage des soldats de 1940, mais aussi la vaillance des résistants. Elle nous oblige à perpétuer le souvenir de cette année. Parce que la paix n'est jamais acquise, parce que la liberté n'est jamais acquise, parce que la fraternité n'est jamais acquise, parce que l'égalité n'est jamais acquise. Nous en avons modestement pris la mesure dans cette année troublée. Cette pandémie qui frappe le monde entier depuis plus d'un an, nous a rappelé durement et au quotidien. En ce mois de mai, qui fut, il y a 76 ans, le mois de l'espoir, les premiers assouplissements du couvre-feu font naître un autre... Monsieur C. Carvalier. Le 22 janvier 1852, au palais des tribunaux, Louis Napoléon Bonaparte, prince-président de la deuxième matéronique, signé le décret instituant la médaille militaire pour récompenser les militaires non officiers ayant effectué une action de guerre. Peuvent être aussi recyclés en verre, de cette décoration, des maréchaux de France, des personnes civiles ou étrangères. Pour l'exemple, le baron de Poubertin, Georges Guilmer, Jean Nulain, Justin Churchill, et Zenoer et Roosevelt. Depuis sa création, l'effigie de la médaille est évoluée, selon l'argile politique. Seul son ruban jaune à bordure verte n'a jamais été modifiée. En 1904, fut ainsi instaurée la première société d'entraide de la médaille militaire. Le 18 mars 1933, la 868ème section du Bourget du Nile de Rancy et Blanc-Ménie a été fondée par la punante-chef Choté et quatre sociétaires de ses communes. Président de cette section, qui n'ont pas le mot de l'omène, c'est une section, c'est une section. de la pièce de Dépendidine cinquette. , au 한번 aux rechets, un ré chiffon de engines Allen, où en transport lógique est Rei en responsable de sonnes évaugue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501